C'est un plaisir d'être honoré comme ça, mais j'en ai bavé, j'en bave toujours, j'y pense tous les jours. Si j'étais sur mes deux jambes, j'y penserais peut-être moins, mais à un moment c'était une obsession, je faisais le schéma dans tous les sens, voir comment j'aurais pu éviter certaines choses. Là j'ai accepté ce qui s'était passé, mais j'y pense tous les jours, je pense à ceux qui sont morts, qui sont restés là-bas. J'en ai pas parlé dans le discours, mais il y a une personne qui m'a parlé par exemple pendant que j'essayais de ramper, de m'enfuir. Je ne sais pas ce qu'est devenue cette personne, si elle est morte dans la salle. Étant donné qu'on a vécu la chose ensemble, ça me paraît évident de continuer à se battre tous les deux. Je pense qu'il a autant besoin que moi, que j'ai besoin de lui pour avancer. Je pense que ce qui s'est passé, ça ne nous unira jamais, de toute manière c'est un peu cucu de dire ça, mais c'est vrai. Je suis vraiment fière de tous les progrès qu'il a fait. Il a l'impression de ne pas progresser, mais quand je le vois en salle de réanimation le 14 novembre et quand je le vois aujourd'hui, ce n'est pas la même personne et je sais qu'il va y arriver. En fait, ce qu'il y a, c'est que je revois toujours la scène où on est heureux tous les deux à 21h40. Je regarde mon téléphone et que... Pardon. J'ai cru que je ne le reverrai plus jamais et quand je suis partie de la salle, c'est pour ça que j'ai un énorme sentiment de culpabilité encore aujourd'hui, c'est que je l'ai laissé tout seul et en même temps, je savais que j'allais le revoir parce que je sais qu'il a une énorme capacité à me surprendre et à être courageux comme il est toujours et c'est ça qui me plaît chez toi. Et voilà, donc aujourd'hui, il est là et c'est pour ça qu'on ne va pas baisser les bras. Qu'est-ce que vous souhaitez finalement pour l'avenir ? De la sérénité, beaucoup de tranquillité. Et juste d'être heureux comme ça et d'arriver à se reconstruire, je crois. Oui, j'ai envie de travailler. Oui, oui, j'adore le métier de policier, c'est une vocation. Donc j'ai envie d'y retourner, oui. J'y retournerai. Ça sera le premier commissaire de police en fauteuil roulant, mais c'est à lui de prouver de quoi il est capable et de dire, ben ouais, je n'ai peut-être pas mes jambes, mais voilà. Je suis là et je ferai mon travail comme il faut et j'en doute pas. J'en doute absolument pas. Ce que je veux, c'est qu'on ne voit plus le fauteuil roulant. C'est qu'on me voit à moi. Voilà, c'est tout. C'est qu'on me voit à moi. C'est tout. C'est tout.